Cette vidéo est la première d'une petite séquence qui décrit les fonctions essentielles et même certaines fonctions avancées du GDN650 qui est un appareil qui permet d'avoir, déjà c'est une radio qui permet de communiquer c'est aussi un GPS, très bien, avec une carte déroulante et c'est aussi un instrument de radionavigation avec un VOR et un ILS un instrument très complet, alors quand on met l'avion en route cet écran s'allume automatiquement avec Avionic ici je vais appuyer sur une petite touche l'écran reste noir un moment, puis Garmin s'affiche, puis ça disparaît de nouveau il est écrit Touchscreen to continue en général c'est même pas la peine, tout seul cet écran suivant arrivera il n'y aura pas écrit Demo Mode, il y aura juste écrit Continue et il va faire une vérification des bases de données qui est en réalité beaucoup plus lente que ce qu'on vient de voir là et ensuite il suffit de cliquer sur Continue donc on peut appuyer ici sur ces boutons qui sont un petit peu en 3D donc on appuie sur l'écran directement et au départ on tombe sur un écran qui nous permet d'indiquer la quantité d'essence qui est à bord alors dans notre avion il est configuré en litres et en litres par heure ici par exemple si on a fait le plein on met 72 litres et ici on peut indiquer la consommation donc par exemple 18 litres à l'heure voilà, c'est des galons par heure mais peu importe il faut savoir que dans notre avion il n'y a pas de full flow le GPS il y a quelques fonctions qui nous permettent de retrouver la quantité qui reste éventuellement à bord ou si on peut continuer notre navigation c'est vraiment purement théorique et c'est basé sur un chrono donc dès qu'on met le GPS en route la consommation va compter et imaginons qu'on mette un quart d'heure pour aller au point d'arrêt à 18 litres l'heure il va nous compter 4,5 litres alors qu'on n'a jamais consommé 4,5 litres de carburant ça donne une indication et à la limite ça va dans le bon sens dans le sens de la sécurité l'option n'existe pas sur notre avion donc après il suffit de cliquer sur continue pour avoir la suite et on arrive tout simplement sur un écran de base qui présente toutes les fonctions et tous les menus de ce GPS les deux plus importants sont ici MAP et Defonav donc j'en parlerai plus tard mais MAP alors qu'est-ce que c'est ?